... Bonsoir, Baudouin de la Môte-Saint-Pierre. Vous faisiez partie ce matin des 56 votants pour l'élection de France Galore. Votre première impression ? Écoutez, je suis un petit peu habitué parce que c'est la sixième fois que je vote pour un président. On s'attendait à un vote très serré. Et en fait, il y a une très grosse surprise. Edouard de Rothschild l'a emporté de haut de volée. 31 voix contre toute attente. On avait fait dans tous les sens tous les décomptes. Et on n'arrivait pas là. Donc bravo Edouard. La nomination de Daniel Augereau en termes de vice-président, délégué au développement et de la modernisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Daniel Augereau est un chef d'entreprise. Que France Galoreau a besoin de renouveau et de savoir un petit peu changer les choses. Donc on a beaucoup d'espoir. Je pense que Daniel Augereau est un garçon que je connais bien. Parce que j'ai travaillé avec lui autrefois à la Selco avant d'intégrer le mouvement Paris-Provence comme vous le savez. Et c'est un garçon intelligent et je pense qu'il ne peut nous apporter que des bonnes choses. Et le retour d'Edouard de Rothschild, ça veut dire aussi de beaucoup de choses, bonnes choses à venir ? Edouard nous a fait un discours de 25 minutes ce matin alors que Philippe Augere nous a fait un discours de 20 minutes et Loïc Manivet de 15 minutes. Ça nous a paru un peu long mais il a été vraiment très bon, très percutant. Il a abordé tous les problèmes et on espère qu'il va appliquer tout ce qu'il nous a promis. Et je l'ai d'ailleurs interviewé et interlopé après son élection en lui disant Edouard j'espère que maintenant il faut que les choses deviennent concrètes. C'est pas que les paroles en l'air ? Je ne pense pas parce que j'ai confiance en lui, je ne cache pas que j'ai voté pour lui et que j'espère que je lui fais totalement confiance. Merci Baudin. A bientôt.